C'est d'être présente pour les résidents, leur rendre un petit moment de bonheur dans leur journée, de faire des choses avec eux. On peut les sortir à l'extérieur, s'il fait beau, puis c'est ça, faire des bons mystères avec ceux qui sont capables d'en faire. On va être toutes belles, on se met toutes belles. On peut coiffer les résidents, dessiner, faire les barbes le matin pour les messieurs, les mettre en beauté, les mettre beaux, les préparer. Parce que tu le vois dans leur visage, tu sais, quand tu finis un vernis, la madame m'a dit « wow, wow, wow ». Moi, je trouve que ça nous fait grandir, ça nous fait grandir quand on a la chance de parler avec eux autres. Ça m'apporte en tant que personne de dire « j'ai fait du bonheur aux résidents aujourd'hui, puis tu sais, en étant accueillant, puis en étant gentil avec eux autres ». Là, je sens que je suis en contact avec des humains, puis ces humains-là te le rendent aussi. J'arrive le soir, je suis comme… je suis près de dire plus heureuse. Je trouve que eux autres ont encore plus besoin, parce que souvent, ils sont isolés un petit peu. De pouvoir jaser avec eux autres, d'apprendre à les connaître. Ils nous parlent de leur vécu, puis eux autres, ça leur fait du bien, tu sais, pouvoir se confier à quelqu'un. Vous donnez le goût de partir en voyage. Ça, mais ça prend aussi de l'amour, tu sais, ça prend de la sensibilité, je pense. Il faut être sensible à ce que ces personnes-là vivent aussi. Nous autres aussi, en tant que travail, ça nous apporte aussi beaucoup, oui. Ça, moi, ça me vaut des fois plus qu'une paie. Moi, j'aime vraiment ce que je fais, oui, j'aime beaucoup ça. Pour avoir changé de carrière après 26 ans, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501